Bonjour, mon intervention va être un petit peu plus brève. Là on va s'intéresser sur la prescription, mais d'une manière beaucoup plus large, elle ne va pas être dédiée aux médicaments. C'est que le travail qui a été effectué par deux thésards l'ont fait sur tout ce qui pouvait représenter une prescription, même jusqu'à la cure thermale, aux documents administratifs et autres. Il n'y avait pas que le médicament qui était en jeu. Et effectivement, pourquoi c'est difficile de ne pas clore notre consultation par une prescription ? Alors, ces deux thèses ont été effectuées en 2012 et elles ont été faites conjointement pour analyser en miroir à la fois les médecins généralistes et puis les patients sur le vécu et les représentations qui étaient de ne pas avoir une prescription à la fin de la consultation. Quel était ce vécu ? Est-ce qu'on était dans la frustration, le content point, etc. Elisa Chara a eu le courage d'organiser quatre focus groupes de 23 patients, ce qui est un boulot énorme, mais qui a été extrêmement contributif. Et Bénédicte Ovestre, elle, est allée voir 15 médecins généralistes. Et les guides d'entretien étaient mutualisés avec quelques petites questions spécifiques pour les deux corporations. Mais on voulait croiser les données pour que la discussion puisse être commune. Le contexte, et avec déjà un paradoxe, c'est que lorsqu'on demande aux Français, aux citoyens français, est-ce que de partir de chez votre médecin sans ordonnance, ça vous choque ? 80% vous disent non. Alors je crois qu'il faut pondérer ce propos parce qu'on est toujours généreux pour la collectivité et dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Par contre, individuellement, quand on est dans le colloque singulier avec nos patients, je pense que ce même Français qui a pu peut-être répondre au oui pour les autres, demandera un peu plus fréquemment une prescription. Donc je crois que, voilà, les enquêtes générales, ça vaut ce que ça vaut. En miroir, eh bien, nous prescrivons énormément. Alors voilà, là je dis bien, c'est pas le médicament. Puisque ce que vous avez dit, Laurent, ça se termine à 80% pour les médicaments. Mais là sont inclus les cures thermales, l'arrêt de travail, le document. Dès qu'on donne, on produit un document administratif ou médicamenteux, eh bien, nos consultations sont mises par un bout de papier dans 93% des cas. Et quand elles sont allées, Élise et Bénédicte, un peu plus dans l'analyse de la bibliographie, mais même de leurs travaux, on voit que la décision de faire une prescription est de l'ordre à la fois du rationnel, de notre savoir, et puis de notre savoir-être. Mais il y a quand même une part d'irrationnel, d'un vécu qui nous est personnel, d'antécédent, de script, de situation qu'on a pu vivre, et qui fait que, soit de manière défensive, soit de manière proactive, on arrive à faire une prescription qui n'est pas tout à fait licite, et que la part symbolique de la prescription reste très ancrée dans le modèle français. Et là, j'ai utilisé un verbatim d'un de nos confrères, où la prescription est quand même la concrétisation de l'acte médical. Donc, symboliquement, il y a une charge absolument énorme. Et cette symbolique s'inscrit dans l'espace, dans le temps, mais aussi dans la relation médecin-patient. Donc, c'est un symbolique dans le temps. D'abord, une chose dont il faut avoir conscience, c'est qu'on a un modèle de représentation, alors attention, accrochez-vous, éthiologico-thérapeutique, que François Laplantine, qui est un anthropologue français, a beaucoup réfléchi là-dessus. Et la notion que les patients ont, mais nous aussi médecins, c'est que la maladie vient de l'extérieur, un virus, un cancer, la pollution, les aliments, et que c'est aussi par un agent extérieur qu'il faut expurger, traiter et guérir ce... Ce n'est pas nos défenses immunitaires qui font faire le job, mais la représentation très subjective et empirique, c'est qu'il faut aussi un agent extérieur pour résoudre le problème. Donc, c'est clair que ce prérequis-là, dans la tête du patient et du médecin, fait qu'il est difficile de dire, « Vous avez tel symptôme, je ne vous donne rien, parce que ça ne va pas déboucher en morbid mortalité sur quelque chose de pratique pour vous. » Ça, c'est une notion, à mon avis, importante. Et puis, dans ce colloque singulier, la représentation que nous voulons représenter, là, ce sont les verbatims de ces 15 médecins, mais je pense qu'on pense la même chose, c'est que de faire quelque chose, ça donne une mise en perspective de la prise en charge du patient parce qu'on a prescrit l'examen paracritique, on a prescrit un arrêt de travail, on a prescrit... Donc, on fait quelque chose, on envoie au patient un signal qui dit, « Je fais quelque chose pour vous. » Il y a une espèce d'empathie et de compétence qu'on veut montrer. Puis, ça, c'est à la fois dit par les patients et les médecins, d'avoir ce document-là, palpable et objectif, c'est une espèce de preuve et de rempart contre l'erreur médicale, où on peut sinon l'opposer au médecin, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est factuel et les paroles disparaissent dans l'air. Là, le morceau de papier persiste. Et puis, on a une attente quand même du patient qui, très souvent, dit, « Je viens chercher des antibiotiques, je viens chercher un arrêt de travail, etc. » Et nous, médecins, eh bien, on a beaucoup de balles à enlever un IPP, un paracétamol, qui, d'une manière très ésotérique, endorment les patients. Moi, j'ai des patients qui disent, « Moi, si je ne prends pas mon paracétamol, je ne vais pas m'endormir. » D'accord ? OK, mais c'est de la douleur qui nous enlève. Non, non, ça me fait dormir. Parfait. Et donc, on a un peu du mal à, effectivement, enlever ce doudou parce que, je pense que par empathie, en se disant, « Oh, c'est peut-être pas très grave comme médicament, on maintient. » Et puis, c'est aussi très important parce que, eh bien, le quart d'heure et les 20 minutes passent. Et à la fin, quand on a un patient qui est un peu envahissant, eh bien, d'une manière un petit peu proactive, eh bien, on attaque notre ordonnance pour conclure. Comme ça, ça permet de couper un peu court. à la fois, on se lève pour symboliquement lui signifier que la porte, c'est là, mais juste avant, on fait une ordonnance. Et parfois, si on est persuadé que celle-ci n'a pas de pertinence ou de support scientifique, ça permet de décourter en disant, « Bon, ben, je cède à l'antibiotique qu'il me demande, à l'antidépresseur, etc. ou à l'arrêt de travail. » Et puis, il y a ce rapport à l'argent qui est un peu difficile où on se dit, « Ben, je vais acheter une baguette de pain, je donne 1 euro, on me donne un pain, et moi, on me donne 25 euros. » Ça, c'est une verbatim de nos... Mais je crois qu'on s'y retrouve aussi. C'est dire, « Ben, on me donne 25 euros, qu'est-ce que je lui donne à part des bonnes paroles et une table sur le dos ? » Eh bien, je me sens un peu obligé de donner aussi un morceau de papier. Dans l'espace, eh bien, il y a cette matérialité du document où on peut le palper et je me sens obligé de donner un objet concret, l'ordonnance. C'est quelque chose qui est important symboliquement et pour le patient et pour le médecin. Je crois que la matérialité des choses, c'est aussi quelque chose qui est très humain, le conceptuel. C'est aussi une façon de dire au patient, « Ben, je vous donne une porte d'entrée dans ce que la médecine en 2019 sait vous offrir en termes de soulagement, de guérison, de prise en charge en général. » Et puis, côté médecin, eh bien, lui, le fait de produire ce document, c'est ce que dit notre confrère, il technicise cette relation parce qu'il a un patient qui est souffrant et le célèbre space-fond dont on sait qu'il ne fait rien. Rémi, on a eu au congrès dernier une magnifique présentation pour qu'il ne fait rien. Néanmoins, en prescrit encore, on a du mal à dire, voilà, cette jeune femme se torde douleur, me dit que ça la soudage, eh bien, je lui reproduis sa prescription de space-fond malgré tout parce qu'on a du mal à lui opposer comme quoi ça n'a pas été prouvé. Et c'est une façon de se protéger et puis de finir la consultation. A l'inverse, si on prescrit, c'est aussi une façon de, par empathie, de ne pas abandonner son patient, lui dire symboliquement, je contribue à essayer de faire avancer un peu votre inquiétude, votre problème et on va essayer d'avancer ensemble pour trouver quelque chose. Et de ne pas lui opposer quelque chose qui est terrible pour le patient et souvent non attentant par lui, c'est quand on lui dit écoutez monsieur, vous n'avez rien. Oui mais moi j'ai mal, non mais je vous ai examiné, vous n'avez rien, on a fait de la biologie, du scanner, rien. Non ça, lui, il a une expertise de ressenti où il y a quelque chose mais par contre, on ne peut pas lui opposer juste du biomédical. Il y a du psychosocial derrière, il ne vient pas pour rien, perdre deux heures ou prendre une demi-journée pour venir nous voir. quoi. Et puis une petite anecdote, parce que on ne savait pas, enfin, Bénédicte et Élise ne savaient pas, Élisa ne savaient pas s'il fallait l'inclure, c'est que ces conseils écrits, on sait qu'ils sont performés par le fait justement d'écrire et pas juste dire au fait de l'activité physique ou manger moins et qu'on ne savait pas que ça pouvait rentrer dans l'intitulé prescription, même si c'est un bout de papier. Dernier point, c'est que c'est symboliquement la façon de dire toi patient qui viens me voir, je te reconnais comme un malade, tu n'es pas venu pour rien. Parce que combien de fois à la fin de la consultation ou même d'emblée ils nous disent vous n'allez pas me croire, vous allez me dire que je vous fais perdre votre temps, que je... Voilà, mais ils s'excusent presque d'être venus et que le fait de délivrer cette préception paraclimique, médicamenteuse ou arrêt de travail lui donne ce statut de malade et le rend vraiment malade, non, mais en tout cas lui renvoie une image symboliquement forte en disant vous n'êtes pas venu pour rien me consulter, ça confia. Et puis je termine donc sur nos représentations à nous parce que c'est important en tant que professionnel que vous êtes et que vous allez être c'est que même si les chiffres sont à pondérer dans la première diapo je pense qu'on surestime la demande du patient à avoir un bout de papier et que on sous-estime le fait que le capital confiance qu'ils ont investi dans leur médecin traitant et ça je veux dire voilà si on le dit à chaque fois c'est pas dans les livres mais les patients viennent nous voir parce qu'il y a une relation de confiance on a une expertise mais on a une confiance et que en soi on représente un médicament ce qui n'est pas une gloire mais que peut-être d'offrir un espace d'écoute et puis de le reconvoquer et de désamorcer une représentation qui ne correspond pas à une maladie organique c'est aussi ne pas avoir à prescrire un médicament ou une échographie inutile et que nous-mêmes je pense que les pharmaciens aussi dans leurs conseils qu'ils peuvent avoir on peut jouer ce que Balint a appelé le rôle de médecin médicament je vous remercie est-ce que vous avez des questions ? Alors je vous engage si vous avez du temps à perdre et je sais qu'il y en a beaucoup mais allez lire ces deux thèses qui sont en un seul document elles ont fait un travail formidable d'anthropologie parce que la biotechnologie c'est très bien le biomédical mais mettre du sens à nos réactions propres ou à ceux du patient parce qu'ils investissent en nous des fois des choses qui sont un peu surréalistes c'est important dans la pratique C'est juste pour poser une question par rapport à ce que vous pensez quant au remboursement est-ce que vous pensez que le fait que par exemple le paracétamol soit remboursé joue un rôle dans le fait que ce soit plus facile à prescrire ou que les patients du coup ne se posent même plus la question de la pertinence d'un IPP d'un paracétamol ou d'un spasfo Alors c'est très simple Alors c'est très simple j'ai commis avec François Guéfier aux actualités Claude Bernard une présentation sur la déprescription et ça a dérivé sur le déremboursement et pour avoir bien fouillé maintenant il faut quand même savoir que le patient observant est à 20% voilà et tous les autres ils suivent et ils font un tri dans nos dans nos ordonnances c'est-à-dire sortis de chez nous ils vont dire ça oui alors soit pour les effets indésirables soit parce que c'est pas remboursé soit parce que voilà et puis après ils se ils ont un budget médicamenteux ou assimilé enfin ils le prennent comme tel et que le remboursement devient un critère secondaire pour une tranche non négligeable de la population d'où le fait qu'on se doit de dire attention est-ce que vous prenez pas du mythe-pertuis ou des choses qui peuvent interagir parce que ça nous on pense pas à poser la question du séné de la bourdenne des laxatifs et puis après on comprend pas pourquoi ce qu'on fait ça marche pas ou mal ou que voilà le déraboursement quand on on parle avec des patients qui ont confiance à nous dire ce qu'ils font vraiment on est étonné il y a une médecine parallèle et que demain on dérembourse le doliprane ils le prendront quand même et même plus cher c'est ce qui se passe pour les vénotoniques j'ai encore des patients qui prennent vénotonique à leur frais donc moi ça me gêne pas mais voilà et ils sont plus chers et ils y vont en même temps que le loto je peux compléter aussi Thierry ça dépend aussi des patients parce qu'on a des pharmaciens d'officine ici dans la salle et ils diront aussi parfois que les patients ils vont à la pharmacie et puis ils disent celui-là je veux bien le prendre parce qu'il est remboursé celui-là je veux bien le prendre mais celui-là il n'est pas remboursé donc je ne peux pas me l'offrir trop cher donc en fait ça soulève aussi la question que quand on fait une ordonnance il faut bien préciser aux patients les médicaments qui sont remboursés et ceux qui ne le sont pas et discuter avec lui s'il y a des chances qu'ils soient intéressés et qu'ils puissent payer ceux qui ne le sont pas parce qu'il y a des gens pour qui 10 euros c'est trop à payer de leur poche c'est aussi une réalité même si c'est peut-être une minorité de patients c'est une réalité je voulais revenir sur ce qui a été dit on l'a vu sur cet exemple on l'a vu il n'y a pas très longtemps enfin cet été pour le déremboursement des médicaments pour la maladie d'Alzheimer après on peut discuter de l'efficacité mais les patients et surtout les aidants qu'on a pu voir à la pharmacie ont été par rapport à ce que tu disais tout à l'heure désemparés pour dire il n'y a plus rien à faire c'est pas qu'on faisait quelque chose mais en fait dans l'idée c'est voilà c'est foutu il n'y a plus rien à faire et ça c'est assez terrible pour le vivre à la pharmacie autre point qui serait intéressant à faire juste 30 secondes c'est dire il faudrait savoir si lorsque les médecins déprescrivent ou prescrivent moins est-ce que les patients ont tendance à plus se tourner vers d'autres médecines d'autres thérapeutiques soit directement à la pharmacie soit sur internet qui sont pas simplement anodines et sans danger même si c'est bio et naturel ça pourrait être une étude intéressante à faire moi je vais répondre je crois qu'il y a des études qui montrent qu'au contraire c'est pas lié les médecins consomment par exemple des médecines alternatives en même temps que des médecines complémentaires allopathiques c'est pas parce qu'on prescrit moins qu'ils consomment plus il y a des études mais il faudrait aller revoir un peu en détail j'ai un autre commentaire aussi dans ce registre puisque Thierry tu as souligné l'importance de remettre une prescription écrite c'est pour ça qu'aujourd'hui si on veut favoriser aussi les prescriptions non médicamenteuses il faut commencer à penser à les écrire sur les ordonnances c'est ce qu'on a dû vous dire de plus en plus à propos par exemple de la prescription de l'activité physique qui est émergente en fait on la valorise si on l'écrit plutôt que seulement la dire au patient je pense que c'est un des résultats aussi de ton travail et c'est aussi une façon de pouvoir montrer qu'il y a des alternatives aux tout médicaments en fait en le faisant apparaître de façon visible sur un document qui est un document qui est respecté par tous les acteurs du système de santé dans votre présentation vous parlez surtout des représentations et que c'est ceci qui causerait la prescription nous enfin entre autres nous je vois dans notre exercice à la pharmacie on a souvent on a quelques patients qui on va dire jouent avec le sentimental font du chantage voilà est-ce que vous dans votre pratique c'est aussi le cas et est-ce que ça peut aussi expliquer une partie de la prescription parce qu'il y a des patients qui menacent ou je ben alors nous c'est ah mais par exemple on ne veut pas renouveler une ordonnance parce que les dates sont passées ah oui mais on va en parler au médecin il va vous appeler alors que une fois l'ordonnance passée on peut dépanner une fois mais on ne va pas dépanner éternellement une personne qui ne se fait pas prescrire sa pilule par exemple d'où le fait que moi je recommande enfin deux choses quand je m'applique à moi-même et puis quand je peux le partager avec les alternes c'est que quand je fais une prescription je marque à quoi ça sert cholestérol tension et ils identifient très rapidement ceux qui ont moins d'importance ou un peu à la demande donc ça c'est important et quand j'accueille le patient je lui dis vous venez pour votre réévaluation de l'ordonnance et pas le renouvellement parce que là on est dans une espèce d'automatisme on réévalue à chaque fois c'est pas une négociation pied à pied tout le temps parce que ça serait voilà c'est pas forcément utile mais ça infuse et au bout d'un moment le patient se dit bon ben ce qui est ce doudou d'IPP il faut leur apporter une information claire, honnête et adaptée la loi du 4 mars 2002 ou si on ne leur apporte pas cette info parce que maintenant le patient est quand même un partenaire et bien il va pouvoir comprendre et accepter ce que on enlève ou on diminue ce qui est reproché là j'ai voulu faire court mais beaucoup de patients reprochent à leur médecin de l'enlever de ne pas le dire et de le couvrir chez le pharmacien en disant mais c'est un oubli le pharmacien dit vous avez oublié ah non non simplement voilà il part frustré parce qu'il a pris ça pendant 15 ans et puis brutalement donc la moindre des choses c'est de leur dire pourquoi on va diminuer progressivement ou on va arrêter parce qu'on sait que récemment c'est devenu délétère alors qu'avant par ignorance c'était plutôt bon pour eux mais la représentation on vit pas qu'à coup de représentation mais malgré tout je veux dire chaque fois résonne en nous quand on a en face de soi quelqu'un qui a un problème quelque chose qui peut nous être personnel et c'est là où il faut trouver la justice pour rester un professionnel et patient alors lui il a encore plus de représentation et il faut trouver cette mise en face de représentation pour qu'on fasse une alliance thérapeutique tout simplement on n'est pas obligé de convaincre si c'est pas possible on peut se quitter bons amis parce qu'il faut pas il faut vivre confortablement aussi en tant que médecin on n'est pas rompu à accepter tout mais il faut aussi savoir comprendre que peut-être certaines représentations on peut désamorcer et leur faire accepter une prise en charge qui au départ était pas merci Thierry on va poursuivre on pourra poser des questions après mais le temps passe on va poursuivre 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 merci